Garou, la star canadienne, est connue pour sa discrétion en ce qui concerne sa vie privée. Il a su préserver la simplicité de ses débuts de carrière. Cependant, lorsqu'il accorde une longue interview aux Parisiens à l'occasion de son retour en France pour une série de concerts, il se montre particulièrement bavard. Le chanteur québécois donne une série de concerts dans le cadre de sa tournée intitulée « Garou joue d'Assin », avec une date prévue au grand Rex le 6 janvier. Pour son dernier album, à l'âge de 47 ans, il s'est fait plaisir en reprenant tous les tubes de son idole. Une fois la tournée terminée, il rentrera au Canada avec le cœur apaisé. Le succès de son disque importe peu pour lui, il privilégie avant tout le plaisir qu'il a eu à le réaliser. Dans cette interview avec Le Parisien, Garou exprime son attitude détachée envers les attentes liées à sa carrière. Il affirme « Je n'attends rien. Mon bonheur réside dans le fait d'avoir réalisé cet album. Après cela, c'est terminé. J'ai enchaîné cinq jours de promotion à Paris, puis je rentre chez moi, je prends ma tronçonneuse pour couper du bois et je monte sur mon tracteur. Je suis seule et cela me convient parfaitement. » Garou évoque également sa rupture avec Stéphanie Fournier, une relation qui a duré 11 ans. Il reconnaît que c'était sa plus longue histoire, mais il admet que la magie a disparu et qu'il commençait à vivre comme un vieux couple. Il ajoute « Aujourd'hui, je me laisse plus de liberté. » Cependant, il préfère ne pas s'étendre davantage sur le sujet. Garou et Stéphanie Fournier ont vécu une relation amoureuse discrète. Stéphanie Fournier est une mannequin canadienne. Ils ont officiellement annoncé leur histoire en 2013. Selon Gala, il y a quelques années, ils se sont installés à Paris. Ils n'ont pas eu d'enfants ensemble. Lors d'une entrevue accordée à Gala, Garou avait accepté de revenir sur les débuts de leur relation en déclarant « Les premiers temps, c'était l'enfer ». Garou exprime son admiration pour les femmes québécoises qui prennent le pouvoir dans une relation, et il apprécie cela. Il voit le couple, surtout au début, comme une dualité et un combat, soulignant qu'il faut être deux pour s'engager dans cette lutte. L'ancien juré de l'émission de Chants The Voice a une fille, Emily, avec son ex-compagne, le mannequin suédois Ulrika. En 2021, Garou a été vu à une soirée mondaine parisienne en compagnie d'une certaine Emily. Cependant, malgré cela, la star confie au Parisien qu'il est actuellement tout seul, et qu'il n'a pas encore trouvé la personne qui fera battre son cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !